Erev Tov Lekulam, Erev Tov, bienvenue en direct de ma cuisine pour ce petit chiour pour ma communauté préférée de Givach Mouel, Likrat Yom Yerushalayim. Alors c'est difficile, difficile pour moi de faire un cours pour vanter les mérites de Jérusalem à une communauté qui a décidé de tourner le dos à Jérusalem. Comment je vais faire pour essayer de vous vendre la chose alors que vous êtes tellement bien dans votre centre du pays ? Que faire ? Mais bon, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre qu'en fait Jérusalem n'est pas seulement une ville, ça va bien au-delà et donc ça nous concerne tous. Alors sans plus attendre, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Sur le Facebook ou sur le YouTube Live, j'ai marqué Jérusalem est après. Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a atteint Jérusalem ? Alors maintenant on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, léhat, léhat. Il y a eu un rêve qui s'appelait Jérusalem. Ce rêve-là a maintenu la cohésion du peuple juif durant 2000 ans. Je commence volontairement directement là-dessus. Ah l'ambulance passe, c'est bien, voilà. Je commence directement volontairement là-dessus pour qu'on comprenne bien quelle place Jérusalem va prendre au sein du peuple juif. Pendant 2000 ans d'exil, ce n'est que le rêve et l'espoir d'un retour à Jérusalem qui a maintenu le peuple juif. Pour la simple raison que pendant 2000 ans, un juif, et vous le savez, on en avait déjà parlé, pendant 2000 ans d'exil, un juif c'est un rabbin. C'est un rabbin dont tout ce qui tourne autour. En d'autres termes, c'est un juif pratiquant, un juif religieux, pour la simple raison que s'il n'est pas religieux pendant l'exil, il s'assimile et il disparaît du peuple juif. Donc pas de problème. Un juif qui fait la Torah, il reste juif, certes. Mais le problème, c'est que si l'appartenance au clan Israël ne passe plus que par l'accomplissement des mitzvot, c'est évident que pendant ces 2000 années, on va se scinder en plein de peuples différents. Parce qu'au niveau de la halakha, eh bien on ne pratique pas le même judaïsme si on habite au Maroc ou si on habite en Pologne ou en Allemagne ou au Yémen, en Tunisie, et ainsi de suite. Vous allez me dire… Au Maroc, c'est mieux. Hein ? Au Maroc, c'est mieux ? Je ne veux pas… Je ne veux pas prendre parti. C'est sérieux. Maintenant, vous allez me dire non, mais question à compte, de manière générale, on est d'accord. Mais bien sûr que de manière générale, on est d'accord, mais c'est justement dans les points de détail que les gens se séparent. Je ne voudrais pas lancer un gros pavé dans la mare, mais à la base, entre les gens qui étaient fans de Jésus au tout début et le reste des Juifs, c'était des points de détail qui les séparaient les uns les autres. Sur les cas généraux, ils avaient l'air d'être pareils. Et pourtant, ces points de désaccord qui étaient des points de détail, on sait ce que ça a amené finalement. Alors évidemment, les Havdi, les Lef Al-Ferf d'Alot, parce que moi je parle de gens qui font la Halakha et au Maroc et au Yémen, mais il n'empêche que ces changements, aussi petits soient-ils, en fait ils sont très nombreux, et s'ils n'avaient été qu'eux le vecteur de l'identité juive, eh bien on se serait retrouvé avec 5, 6, 7 peuples différents. Mais le fait que pendant ces 2000 années, au-delà de la Halakha, il y avait une dimension qui s'appelait l'an prochain à Jérusalem, qui était le rêve de Jérusalem, eh bien ça a permis de garder cette cohésion nationale. Donc, si je devais lancer le cours sur Yom Yerushalayim, eh bien je dirais c'est quoi Jérusalem ? Eh bien Jérusalem, c'est ce qui permet de garantir la pérennité du peuple juif, l'éternité du peuple d'Israël. Alors je vois que Nathan nous a rejoints, toi aussi donc tu t'es barré du cours où on était tous les deux, et moi j'ai une bonne excuse, je suis censé donner le cours, t'as pas d'excuses. Nounou ? Il y a des secrets qu'on ne rêvait pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon tu me diras ce que t'as beaucoup appris ce soir, on en parlera tout à l'heure. Bon enfin bon, quoi qu'il en soit, Macheloye, Jérusalem est ce qui a permis de garantir l'éternité de la nation juive. Et c'est donc de cela qu'il s'agit, c'est pour ça que c'est pas anodin, c'est pas pour rien, que vous savez le Talmud va analyser, la Gemara va analyser ce verset de Divra Ayamim. Bon c'est un verset que vous connaissez très bien, qui nous dit, qu'on reprend dans la Tfilah très souvent, on nous dit C'est-à-dire le passout qu'il est connu, et la Gemara va analyser chacune des appellations, qu'est-ce que c'est ? Par exemple on va nous dire que ti ferret ze matan Torah, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est lorsque le Talmud nous dit, ve'an netzar ze Yerushalayim. An netzar ze Yerushalayim. En d'autres termes, la Gemara nous le dit, la qualité primordiale de Jérusalem, c'est l'éternité, c'est le netzar. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Qu'est-ce que ça veut dire, ve'an netzar ze Yerushalayim ? Mais les amis, pour comprendre cette dimension de netzar, il n'y a pas mieux que la Gemara dans Maseret Baba Ametziah, dans cette fameuse histoire que tout le monde connaît, une question de halakha extrêmement intéressante. Oui ? Oui ? Est-ce que tu vois le chat ? Non, pas du tout. On peut poser des questions sur le chat ? Il vaut mieux que tu les poses en bicole, parce que je ne vois pas le chat moi. D'accord, alors j'ai deux questions. On a eu le schisme avec Jérusalem. On a eu le schisme avec Jérusalem, oui. Malgré le fait qu'il y ait Jérusalem qui symbolise l'unité du peuple juif et l'éternité, il y avait quand même un schisme à l'époque où il y avait Jérusalem. Et deuxième question, est-ce que quand on parle de Jérusalem, on ne parle pas de l'esprit de Jérusalem ? Donc, ta vie dans elle-même. Ok. Alors, très bonne question. Combien de temps, selon toi, il a duré le schisme dont tu parles avec Jérusalem ? Au moins quelques années. Tu ne te mouilles pas. C'est vrai. Mais si c'est que quelques années, tu comprends que ce n'est pas vraiment un vrai schisme. Et effectivement, tu as raison. Le schisme, il ne va durer que quelques années. Il va durer 12 ans. En fait, il va durer uniquement pendant le règne, la deuxième partie du règne de Yerovan Ben Nevat. Yerovan Ben Nevat, celui qui va faire le schisme, eh bien, la deuxième partie de son règne, d'abord, il consolide son Samam Lacha à lui et ensuite, il met en place des interdits, des murs. Il fait vraiment construire un espèce de… pas un mur genre meurait de Chine, mais sur les points de passage au sud, c'est-à-dire de Bethel pour arriver à Jérusalem, eh bien, il y a des murs qui sont mis en place avec des gardiens et on empêche les Juifs du Nord de venir au sud. Lorsqu'il meurt, son fils, Avia Ben Nevat, qui continue la malroute, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est d'annuler ces chômerines, d'annuler ces murs-là. En d'autres termes, on peut retourner à Jérusalem. Il y aura deux Mamlachot, mais il n'empêche que les Juifs continueront à venir à Jérusalem pendant les charlots chrégalines. Donc, si tu veux, le schisme, il n'a vraiment pas duré longtemps. Et donc, c'est plus un incident de parcours, le moment où vraiment il y a une scission avec Jérusalem, qu'une réalité historique. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que ce n'est pas d'abord et avant tout le Raïon ? J'ai envie de te dire oui et non, ou alors non et oui. C'est-à-dire, en mikra yotsemi de pshuto. C'est-à-dire qu'évidemment que Jérusalem est porteur d'un idéal qui la dépasse, mais c'est d'abord et avant tout Jérusalem. C'est-à-dire que quand tu regardes les versets de Téhilim, il nous parle, je te parle des versets qui parlent de Jérusalem, il nous parle de la Jérusalem d'abord concrète. Après, tu peux faire des Téhilim sur ce que ça représente. Je te donne un exemple, un exemple que moi personnellement, je ne comprenais pas avant que je me balade pour, pas la première fois parce que je n'ai pas fait attention, mais dans les fois après où j'ai été me balader à Yer David. Alors, je pense que tout le monde a été se balader à Yer David. Imagine, quand tu vas sur le Tatspit au tout début de la visite et que tu vois un petit peu Yer David, en fait, tu peux voir à 360 degrés où tu es, tu comprends pitom le verset. Quand on te dit dans Téhilim que Yerushalayim Harim ça vive là, qu'est-ce que ça veut dire quand tu es en Hutzlaharet, c'est que tu ne connais pas Jérusalem ? Eh bien, tu commences à expliquer rayonite, qu'est-ce que ça veut dire dans le verset, alors que Jérusalem est entourée de montagnes, Dieu nous protège, machin. Sauf que quand tu arrives à Yer David, qui était la Jérusalem à l'époque de David, tu regardes à l'est, tu vois le Mont des Oliviers qui est en surélevé, tu regardes à l'ouest, tu vois la colline occidentale qui est aujourd'hui la vieille ville, le quartier juif qui est surélevé, tu regardes au nord, tu vois Arabait qui est surélevé et tu regardes au sud, tu vois les montagnes de Judée qui commencent avec Armand la Native et qui est surélevé. Et donc, tu vois que vraiment, Jérusalem est entourée de montagnes. Non, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aussi expliquer ce que ça représente. Mais ça ne sort pas du contexte d'abord du pchad de qu'est-ce que c'est Jérusalem. Donc, évidemment que Jérusalem, et a fortiori pendant l'exil, est devenu un rayon, est devenu une idée. Mais cette idée prend ses bases dans du concret et doit se réaliser dans du concret. Ok ? Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, notre Marat dans ma salle de Baba Métziyam, qui nous parle d'une histoire avec une question que vous connaissez bien, un problème extrêmement intéressant. Si jamais j'ai fait un four en disque d'argile, eh bien, est-ce que ce four peut recevoir l'atouma ou ne peut pas recevoir l'atouma ? Voilà, question qui nous intrigue au plus en point tous les jours, évidemment. Et donc, cette question, eh bien, marloctise deux rabbins, Rabi Eliezer et Rabi Ochoa, qui sont comme d'habitude jamais d'accord. Il y en a un qui dit « ça peut recevoir l'impureté », l'autre dit « ça peut pas recevoir l'impureté ». Mais il y a la marloquette. Seulement, on a de la chance. On est à une époque, entre chez Rabi Eliezer et Rabi Ochoa, où il y a le Sanhedrin. Donc, pas de problème, marloquette. Au final, on vote et la décision est prise à la majorité. La majorité des rabbins suivent Rabi Ochoa, mais Rabi Eliezer n'accepte pas. Et il dit « mais c'est moi qui ai raison et je vais vous donner des preuves ». Et là encore, puisqu'il ne s'agit pas d'un verset, mais il s'agit d'une Haggadah de la Gemara, pour le coup, je ne suis pas obligé de dire que tous les éléments qui sont amenés dans la Haggadah sont forcément d'abord des réalités concrètes et historiques. Le Maharal de Prague nous a expliqué dans Béragola que les Haggadot, dans Hazal, ne sont pas forcément à prendre au sens propre. Donc, ici, Rabi Eliezer donne comme premier argument le caroubier. C'est quoi le caroubier ? Il dit le caroubier, il va se déraciner, se renraciner sans mettre plus loin. Mais qu'est-ce qui représente le caroubier ? Eh bien, il représente la force de la transmission. On connaît bien ce caroubier de l'histoire de Rony Ameragel qui voit un vieillard planter un caroubier. Il lui dit « mais enfin, tu n'arriveras jamais à profiter de ce caroubier puisque ça met 70 ans à donner des fruits. Ça ne met pas 70 ans, mais ça met longtemps. Et toi, tu ne vas pas tenir jusque-là. » Et le vieillard répond « mais quand moi, j'étais jeune, j'ai trouvé des caroubes, donc je le plante pas pour moi, mais pour mes petits enfants. » En d'autres termes, le caroubier représente la force de la transmission. Car la première étape pour comprendre la Torah, c'est la transmission. Je ne le dirai jamais assez, mais lorsqu'on a une question de halakha, les premiers à qui on doit poser la question, c'est à papier et à un mi. C'est d'abord par là que ça passe, la transmission de génération en génération. Après, Rabiai Lezer ne se contente pas de ça. Il dit « bon, mais cette transmission, c'est bien, mais cette transmission, elle doit être basée sur quoi ? Sur la Torah. » C'est-à-dire que mes grands-parents qui regardaient la télé Shabbat, ils n'ont jamais dit que c'était la Torah. Donc, si tu veux, je ne vais pas me baser là-dessus pour dire « mes grands-parents regardaient la télé Shabbat, donc c'est permis. » Donc, le deuxième argument de Rabiai Lezer, c'est « amat amayim ». L'eau qui coule du haut vers le bas, lui, il la fait remonter du bas vers le haut. Mais c'est quoi l'eau ? Enayim et la Torah. Donc, non seulement j'ai une transmission, mais en plus, cette transmission, elle est ancrée dans la Torah. Mais la Torah, ça ne suffit pas de seulement l'avoir comme mettant un Shulchan Arouk. Il faut également savoir quel est le rationnel derrière. Comment on arrive à cela ? Le pourquoi des choses ? Eh bien, le pourquoi des choses, on l'apprend au Bet-Amidrash. C'est pour ça qu'au final, Rabiai Lezer donne comme troisième argument les murs du Bet-Amidrash. Pour dire « moi, j'ai aussi la maçorelle du Bet-Amidrash derrière moi ». Et finalement, alors que Rabiai Ochoa n'accepte toujours pas, il dit « bon, joker, bat kol ». Bat kol ! Une voix sort du ciel et dit « ma lachem et tel Rabiai Eliezer, shalakha k'mato b'chol makom ». Pourquoi vous prenez la tête Rabiai Eliezer ? Seulement. D'ailleurs, entre parenthèses, petite question. « Poskim alpi bat kol » ou « lo poskim alpi bat kol » d'après la halakha ? C'est-à-dire que tout le monde connaît l'agmara que je viens de citer et qui dit « ben non, la bat kol a dit, mais finalement Rabiai Ochoa, il a dit « lo bas shamaim hi ». Seulement, tout le monde sait qu'on est poskim alpi bat kol alpi bat ilel et pas comme Bet-Shamay. Et qui a amené à cette prise de décision ? Ben là aussi, une voix qui est sortie du ciel. Donc, ce n'est pas aussi tranché qu'on n'écoute pas la bat kol. Mais là-bas, Rabiai Ochoa, il dit « lo bas shamaim hi ». Et donc, tu as donné la Torah au âme Israël et c'est âme Israël qui décide de la halakha tel qu'il le comprend. Peut-être que Rabiai Eliezer a raison. Mais on n'arrive pas à intégrer ses arguments. Donc, on s'en fiche de savoir s'il a raison. La halakha, ce ne sera pas comme lui. C'est comme Rabiai Meir. Vous savez, Rabiai Meir nous dit Rabiai Eliezer dans Shokanarour, c'est en bedoro qui est Rabiai Meir. Et pourtant, « lo pos kim halakha comme Rabiai Meir ». Pourquoi ? « ki lo yardu khaverab le sovdato ». C'est-à-dire, personne n'arrive à comprendre vraiment ce qu'il veut Rabiai Meir, il est trop fort, il est trop profond, il est trop puissant. D'accord, si tu es trop fort, trop profond, on ne fait pas la halakha comme toi, même si c'est possible que tu aies raison. Ça, c'est l'histoire. La Gmara continue et nous dit que deux jours plus tard, Rabi Nathan, qui était présent à ce moment-là, a rencontré Eliezer Wanavi, qui s'est dévoilé à lui, et il lui a dit « dis-moi, pendant que nous on se battait au Betta Midrash, Dieu il faisait quoi ? » Et là, Eliezer lui répond « Dieu a souri » et il a dit « nitshrouni banay, nitshrouni banay ». On a l'habitude de traduire en disant « ils m'ont vaincu ». On n'a pas vaincu Dieu, ce n'est pas le débat. Et là, « asuoti netzach », « nitshrouni », « ils ont fait de moi le netzach ». Comment ? Bien Parce qu'ils montrent que de génération en génération, ils vont débattre de la halakha. Eh bien, ça veut dire que de génération en génération, la halakha que j'ai donnée il y a 1500 ans, quand on se place du point de vue de Rabi Eliezer à Rabi Ochoa, eh bien elle est toujours vivante au quotidien. C'est ce que nous faisons quand on étudie là ensemble ce soir. Nitshrouni banay, on fait de « akadosh bauchu netzach baolamaze ». Et c'est cela la dimension de Jérusalem. Le fait que pendant toutes ces années, aujourd'hui évidemment, je n'en parle même pas, je reviendrai aujourd'hui après, mais pendant toutes les années d'exil, nous n'avons cessé de rêver Jérusalem, de prier Jérusalem, de penser Jérusalem. Eh bien, ça a fait de Jérusalem « netzach ». D'ailleurs, rappelez-vous bien de toutes ces « takanotes » que met en place Rabban Yohanan ben Zakaï. Lorsque va tomber Jérusalem, eh bien il met en place plein de « takanotes ». Vous remarquerez que ces « takanotes », elles ne sont généralement pas en rapport avec le « betamikdash » qui est tombé, mais elles sont en rapport avec Jérusalem. On a tous été à un mariage, « et on a tous vu le katan exploser son dernier iPhone ». Oui, c'est le vert. Mais le vert, c'est le iPhone d'aujourd'hui. C'est-à-dire pourquoi Rabban Yohanan ben Zakaï met en place de casser le vert ? Parce qu'à l'époque, un vert, ça coûte très très cher. Donc, ça fait vraiment mal au cœur. Ici, eh bien, c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, les mecs, ils prennent le vert du Oulam, ils ne comprennent pas ce que ça représente. Et dès qu'on le casse, tout le monde fait des yuyous. Qu'est-ce qu'il dit le katan avant de casser ? Il y en a des versets qui parlent de la destruction du « betamikdash ». Mais le verset qu'on dit, c'est « imeshkaher Yerushalayim ». C'est-à-dire que tout est tourné autour de Jérusalem. Lorsque les dessinateurs du roi Lion, oui, je parle du roi Lion, eh bien on fait la première scène du début. Et ne me dites pas que vous ne vous rappelez pas de cette scène. Lorsque Rafiki, le babouin, va introniser vers faire la britimila, en fait, à Simba. Eh bien, on se rappelle tous du moment où il lui met un espèce de truc sur le front. Ah oui, mais c'est comme moi. Quand je suis monté sur la choupa, eh bien, le rabbin, il m'a mis de la cendre sur le front. C'est la même takana en souvenir de la destruction de Jérusalem. Pourquoi chez nous, nous avons à l'entrée de la maison un carré d'un demi-mètre sur un demi-mètre qui n'est pas terminé en souvenir de Jérusalem ? Je ne sais pas si c'est pour moi, mais on ne te voit plus, là, sur le site. Qui est moi ? Ouais, toi. Pourtant, je suis là. C'est ici, on voit, on voit. Il faut que tu bouges les cases, les carreaux. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais... Tu ne me vois pas ? En tout cas, perso, je ne te vois plus. Je ne sais pas si les autres te voient, mais on voit, on voit. On voit. On voit. Il n'y a pas grand-chose à voir, mais bon. Autant pour moi. Bon. Donc, si tu veux, la majorité des takanotes ont été mises en place pour le Beth Amigdash. Justement, pour Jérusalem et pas pour le Beth Amigdash. Donc, Jérusalem, véritablement, c'est ce qui a permis de lui donner ce côté netsar. C'est ce côté netsar de Jérusalem qui a fait que les combats pour Jérusalem, que nous allons symboliser vendredi, ont été si particuliers. Et là, j'aimerais vous faire part d'un truc personnel qui m'est arrivé hier. Hier, j'ai été tourner une vidéo pour Kalita qui devrait donc s'en repasser vendredi. Et donc, on a été tourner à Givat Atarmochette. Et donc, j'ai eu la chance de retourner à Givat Atarmochette hier. Alors, j'ai été plein de fois à Givat Atarmochette, mais c'était la première fois qu'on m'a permis de rentrer dans le nouveau musée souterrain de Givat Atarmochette. Il n'a même pas un an. C'est le tout nouveau musée souterrain de Givat Atarmochette extraordinaire. J'ai été incroyable, incroyable. Il faut que j'y retourne et retourne et retourne pour m'en imprégner complètement maintenant. Mais c'était vraiment une expérience assez incroyable. Et donc, on avance, on avance, on avance et j'arrive à la fin du musée. Et à la fin du musée, la dernière salle, c'est frappant. Je suis devant un, ils appellent ça Akir Azahav. Il dit, il y a le Kir du Kotel, Ve'yèche Akir Azé. C'est quoi ce Kir Azahav ? Eh bien, je vois ce mur doré avec marqué des noms. Et en fait, ce sont les 182 noms des 182 soldats qui sont morts dans les combats de Jérusalem. Pas que à Givat Atarmochette, mais dans tous les combats de Jérusalem. Et je me rends compte en fait que ces gens-là qui sont tombés, c'est eux qui ont fait Véan Etzars et Yerushalayim. Je me remémore tout d'un coup toute l'histoire de Givat Atarmochette, toute l'histoire du combat de Jérusalem. Alors, je suis obligé de rentrer un petit peu dans l'histoire. Vous le savez que normalement, on n'aurait pas dû conquérir Jérusalem. Dans la guerre des six jours, ce n'est pas prévu au départ d'avoir Jérusalem. Parce que ce n'est pas prévu de se battre contre les Jordaniens, parce que ce n'est pas prévu que les Jordaniens se battent. D'après les infos qui nous ont fait passer, ils n'ont pas prévu de rentrer dans la guerre. Donc, nous, on a deux fronts, un au nord contre la Syrie, un au sud contre l'Égypte. Et c'est tout. On n'est pas prêt à se battre au centre. Et c'est lorsque le 5 juin au soir, les Jordaniens se mettent sous la disposition des Égyptiens et donc rentrent dans le conflit. À ce moment-là, il faut faire quelque chose. Et le « il faut faire quelque chose », ce n'est pas « il faut aller conquérir Jérusalem ». Non, non, pas du tout. Le « il faut faire quelque chose », c'est « il faut aller prêter main forte à Aradzofim, au Monscopus, qui était l'enclave juive sur la montagne. Parce que les Jordaniens sont en train de s'avancer vers Aradzofim. » Et donc, on va dépêcher la Khativa 55 et le Gdout 66 pour entrer et prêter main forte à Aradzofim. Et donc, pour monter jusqu'à Aradzofim, il faut passer par l'endroit où il est censé avoir beaucoup de résistance jordanienne, à savoir l'école des officiers, juste derrière Givat Atakmochet. Il y a la colline des munitions, mais il n'est pas censé avoir là-bas beaucoup d'hommes. L'école des officiers et ensuite, on peut avancer vers Aradzofim. Et donc, le Gdout 66 est envoyé là-bas. Ce sont des Milouimnikim. Ce sont tous des mecs qui ont femme et enfants. Et ils partent. Et ils partent là-bas pour se battre à Givat Atakmochet. Le combat va être le grand n'importe quoi. Mais alors, ma mâche. Parce qu'on n'est absolument pas prêt pour ce combat. Le combat de Givat Atakmochet va durer de 2h30 du matin à 7h10 du matin. Mais il n'est pas préparé. Le briefing qu'on a, il est à 10h du soir et il est avec une carte d'une photo aérienne de tout Jérusalem où Givat Atakmochet n'est pas plus grosse que mon doigt. Genre, tu ne peux pas préparer un combat comme ça. En plus, tu arrives là-bas, c'est la nuit. Et tu croyais, d'après les infos que tu avais reçues, qu'il y avait une Mahlaka de Jordaniens sur la Giva. Donc, une trentaine d'hommes. Donc, toi, tu es venu avec une Pluga. 90 hommes. Parce que tu sais que l'attaquant, il doit être trois fois plus nombreux que le défenseur. C'est comme ça qu'on t'a appris à l'armée. Et quelle n'est pas ta surprise ? Parce que quand tu arrives, en fait, il n'y a pas une Mahlaka. Il y a deux plougottes jordaniennes qui sont là-bas. Donc, tu es non seulement en infériorité minérique, non seulement en infériorité stratégique. Tu ne connais pas le terrain. Tu sais qu'il y a trois tranchées qui te font monter la colline. Mais c'est la nuit. On se fait éclater. Et donc, dès le début, on se plante. Et celui qui devait aller dans la tranchée de droite, il y va. Mais celui qui devait aller dans la tranchée de gauche, il s'est planté. Il va dans la tranchée du milieu. Et donc, celui qui devait aller dans la tranchée du milieu, il y va aussi. Et résultat des courses, il n'y a personne dans la tranchée de gauche. Le balagan. Quatre heures de combat. Et chaque seconde, ce sont des maas et gvouras. Ce sont des actes d'héroïsme de ceux qui sont tombés et de ceux qui ne sont pas tombés. Et finalement, on prend la guiva. Finalement, on prend le Betsefer, la Chotrim où il n'y avait presque personne d'ailleurs. Et finalement, on arrive à la fin de la journée à l'hôtel ambassadeur, à l'hôtel des Sept Arches qui est sur le Mont des Oliviers. Et à ce moment-là, on attend. On attend la réunion top secrète qui aura lieu le lendemain matin, 6 heures du matin, entre le Ramadkal, le ministre de la Défense, M. Dayan, et Motagour, le commandant des parachutistes en place, pour dire, allez les gars, on y va. On y va et on va prendre la vieille ville. C'est une histoire complètement folle. Le 6 juin, on arrive à la vieille ville. Le 7 juin, on arrive à la vieille ville. C'est le lendemain, donc ce n'était pas du tout prévu. Et on arrive. Et là, on gagne. des combats de malades pour finalement entendre cette phrase, cette phrase dont on a tellement rêvé. « Harabaid Beyaden », mes deux secondes. Moi, je me retrouve face à ce mur avec tous ces noms. Et à un moment donné, je ne fais même pas attention sur quoi je me tiens parce que je suis obnubilé par le mur. Et à un moment donné, par humilité, je pense que c'était un réflexe. Je baisse un peu la tête comme pour m'incliner devant eux. Et je vois que sous mes pieds, en fait, je me tenais sur une vitrine parce que tu marches sur une vitre. Et sous la vitre, il y a 182 pierres qui sont prises de 182 chrounotes différentes de Jérusalem. Pour montrer, justement, comme tu disais tout à l'heure, que l'idéal, l'idée que représentait Jérusalem n'était pas du tout détachée de la réalité des pierres de Jérusalem. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte. Mais voilà, voilà l'éternité dont on parle. Ces pierres-là étaient les pierres qui étaient en place à l'époque du Beth Amikdash. Il y a des pierres là-bas qui viennent du côté-là. Et il y a, face à ces pierres, les nouveaux juifs de 2000 ans plus tard qui ont rêvé Jérusalem et qui sont arrivés à Jérusalem. À ce moment-là, eh bien, on a entendu dans la radio, le monde du Temple est entre nos mains. En hébreu, le chef d'orchestre, c'est celui qui comprend que chaque instrument, il a un rôle à jouer, que prise différemment, chacun séparément, ça ne sera pas une symphonie. Que si on les laisse faire n'importe quoi ensemble, ça sera une cacophonie. Que seulement si on comprend que chacun est nécessaire en harmonie avec l'autre, alors ça fera cette musique qu'on attend tellement. Le Rav Kook dira dans une lettre qu'il envoie à son fils que Jérusalem, c'est la harmonie chez la Olam. C'est l'harmonie du monde. Ok. L'harmonie du monde, Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire l'harmonie du monde ? Eh bien, c'est cette dimension de menatser qu'on a besoin de tout le monde. Qu'on a besoin de tout le monde, chacun à son endroit et qu'il ne faudrait pas essayer de chercher à ce que l'autre il soit moi et que moi je sois l'autre. Vous savez, Jérusalem, c'est une ville qui est un petit peu particulière. C'est la seule véritablement qui réunit tout le monde. Il y en a peut-être d'autres, mais de manière générale, en Israël, il y a peu de villes où toutes les communautés se côtoient. Les religieux orthodoxes, les religieux sionistes, les religieux comme ci, les religieux comme ça, les pas religieux, les anti-religieux, les traditionnalistes. Il y a de tout à Jérusalem. Et ça se passe très bien. Ce n'est pas comme dans d'autres villes du Mercas où tout le monde a une kippa sur la tête. Ou alors de l'autre côté du pont où tout le monde a une kippa noire sur la tête. Il n'y a pas vraiment de melting pot dans les villes du Mercas. C'est soit on a une kippa sur la tête, soit on a une kippa noire, soit on n'a pas de kippa. Je parle de manière générale. Jérusalem a cette dimension particulière que tu trouves tout le monde. De la même façon que dans ce mur doré dont je vous ai parlé, dans ces noms, tu vois qu'il y en avait tous. Il y avait des religieux, il y avait des pas religieux, il y avait des aschénazines, des sfaradim, des hommes, des femmes. Il y a tout le monde pour Jérusalem. Et c'est ça la dimension de Jérusalem. Vous savez, quand on pose la question de manière purement historique, comment ça se fait qu'en 48, on n'a pas réussi à apprendre Jérusalem ? La réponse, elle est très simple. C'est parce qu'on a fait trois opérations pour libérer la ville. Oui, pourquoi trois ? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore véritablement de Sahal. Il y a la Haganah, le Hetzel et le Léhi. Et vu que c'est plus important de se détester les uns les autres que de s'unir, on fait trois opérations, une de la Haganah, une de Hetzel, une de Léhi. Et les trois, elles ne marchent pas. Alors que si on avait décidé de la faire ensemble, géostratégiquement parlant, on aurait pu gagner. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle en 1967, on va prendre Jérusalem. Parce qu'on a dit à Jérusalem, il faut tout le monde. En 1967, c'est la seule fois dans l'histoire d'Israël qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire pas d'opposition, pas comme aujourd'hui où il y a un gouvernement de centre-gauche. Non, je te parle d'un vrai gouvernement d'union nationale. Là où il n'y a pas d'opposition. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on va prendre Béadène. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la suite des événements ? La guerre n'est pas terminée. On a conquis le monde du temple. Génial. Vazma. Eh bien, à ce moment-là, il faut continuer. Donc, on laisse certains soldats en haut de la montagne. D'autres vont descendre au côté-là. Donc, vous continuez les combats, tout ce que tu veux. À ce moment-là, un des officiers vient voir un jeune soldat qui a 20 ans, qui s'appelle Stroulik, et il lui dit, Stroulik, à Tahomet Khan, Afra de Lozaz. Toi, tu te tiens ici, tu gardes et il n'y a personne qui bouge. Il y avait devant lui une centaine d'Arabes qui avaient été fait prisonniers, qui étaient assis et qui ne bouge pas. Et il y a Stroulik qui est là avec son arme et qui est là et qui attend. Seulement, où il est, Stroulik ? Il est à l'entrée du Dôme Doré. Je n'appelle pas ça la mosquée d'Omar parce que ce n'est pas une mosquée, mais du Dôme Doré. Il est là et il va attendre pendant quelques heures en garde. Et là, il se dit, mais c'est complètement fou ce qui est en train d'arriver. Parce que moi, je me tiens à l'endroit du Bet Koche à Kodashim. C'est-à-dire que je suis le premier juif à être ici depuis le dernier Kohen Gadol à la destruction du deuxième temple. C'est absolument fantastique. Et là, il commence à se poser une question. Il se dit, sauf, puisque je suis à l'endroit du Kohen Gadol, Kodesha Kodashim, Bet Amikdash. Qu'est-ce que je sais du Bet Amikdash ? Ce petit Stroulik, il a 20 ans, mais c'est un religie, tu vois. Il a étudié deux, trois trucs dans sa vie. Il est pas mal baquis, il est bien calé en Ilkhot Shabbat, en Ilkhot Kashrut. Et il commence à réfléchir et il se rend compte qu'il ne connaît pas grand-chose du Bet Amikdash, qui ne représente que plus des deux tiers des mitzvot de la Torah, mais ça, c'est pas très grave. Et à ce moment-là, il se met à rêver, à rêver d'un monde où les gens connaissent le Bet Amikdash, où les gens, leur réalité Bet Amikdash est tout aussi présente que n'était la réalité Yerushalayim quand on n'y était pas. Et donc, il prend une décision. Il dit, moi, quand je sortirai de l'armée, eh bien, je dévouerai ma vie à faire en sorte que l'âme Israël connaisse le Bet Amikdash. Et Shroulik, après l'armée, redevient Israël. Et Israël va devenir Reb Israël quand il va devenir Avrech à l'Ejiva. Et Reb Israël va finalement devenir le Rav Israël, Ariel, qui va créer le Mahon Amikdash. C'est de ça qu'on parle. Nous sommes arrivés à Jérusalem. Nous vivons aujourd'hui, et pour tous ceux qui se baladent à Jérusalem en voiture et qui sont énervés dans les embouteillages de Jérusalem, mais qu'est-ce que t'es énervé ? Bon, on vous dit ça à quelqu'un qui est en vélo et qui n'a pas d'embouteillage. Mais qu'est-ce que t'es énervé ? Dans la Megillah d'Eichai, il y a marqué, Les chemins de Jérusalem sont endeuillés, il n'y a personne. Et toi, tu pleures parce qu'il y a beaucoup trop de voitures. Alors, à chaque fois qu'on est dans des embouteillages, on doit penser à Baruch Hata Hashem Boney Yerushalayim. Il y a des travaux tout le temps à Jérusalem, ça ne s'arrête jamais. Baruch Hata Hashem Boney Yerushalayim. Une fois qu'on a compris ça, alors on doit, ce n'est pas qu'on peut, on doit passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est quoi ? Zébet Amiknash. Car nous dira la Gemara, dans ma sacrée de Brachot, que vers où on doit se tourner quand on fait la Tfilah ? Alors, vous le savez, on doit se tourner vers, ouais, pas vers l'Est, vers le Bet Kocha Kodeshin. Mais attention, attention, qu'est-ce que ça veut dire vers le Bet Kocha Kodeshin ? Selon les différentes ramotes. La Mishnah nous dit, la Barita Tfilah nous dit, quand vous êtes en Koutsala Haaret, on se tourne vers Eretz Yisraël. Quand vous êtes en Eretz Yisraël, on se tourne vers Jérusalem. Quand tu es vers Jérusalem, à Jérusalem, tu te tournes vers Bet Amikdash. Quand tu es au Bet Amikdash, tu te tournes vers Kodeshin. Pour qu'au final, tout le monde soit soit en direction du Bet Kocha Kodeshin. Entre parenthèses, je veux simplement dire un truc qui n'est pas réalisable au niveau de la Halakha puisque Amikdash Réle et Noé Gachéret. Mais il faut comprendre un truc. D'après la Halakha, quand tu es dans une synagogue devant toi, synagogue, c'est en 10 puissance, 42 moins fois puissant que le Bet Amikdash. Mais quand tu es à la Bet Amikdash, tu n'as pas le droit de te mettre dehors de la Bet Amikdash et de lui tourner le dos pour prier. C'est-à-dire que si tu ne peux pas rentrer dans la synagogue, tu n'as pas le droit de tourner le dos à la synagogue. Tu dois te mettre dans le même sens que la synagogue. Donc, ça veut dire que si tu es derrière la synagogue, du côté où il y a le Echal, eh bien, tu dois te tourner dans le même sens que le Echal. Et c'est un vrai problème parce que quand on va au Kotel, il faudrait en fait ne pas faire face au mur. Parce que le Kivoun du Bet Amikdash, il est d'est en ouest. Et donc, quand tu es au Kotel et que tu te tournes vers le mur, tu te tournes d'ouest en est. Donc, il faudrait arriver au Kotel et se retourner. Mais qu'a n'irait que c'est trop ancré dans le peuple juif. Mais bon, l'homme chané, l'honorat, il faut arriver à s'éveiller à cette dimension qui s'appelle le Bet Amikdash. Comment est-ce qu'on fait ? Ça, ce n'est pas compliqué. Il faut commencer à réapprendre tout ce qui concerne le Bet Amikdash. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Bet Amikdash sa dimension, sa valeur, qu'on a appelé le Hod, Mazé. Mazé-Hod. Hod, c'est l'inverse du mot Davé. Yov nous dira lorsqu'il est en train de vivre les pires moments de sa vie et qu'il sent qu'il va mourir, il dit et comme on dira dans la Mégila de Eicha, lorsqu'on sent qu'on va mourir, c'est Davé. Donc, c'est quoi Hod ? C'est lorsqu'on est retourné à la vie. Le Bet Amikdash, c'est ce qui me rattache à la vie. Yerushalayim, c'est ce qui me rattache à l'éternité. Le Bet Amikdash, c'est ce qui me rattache véritablement à la vie. Pour pouvoir arriver au Bet Amikdash, il faut une dimension qui est la dimension que nous devons mettre en pratique. Pas que ce Yom Yerushalayim, mais de manière générale. C'est la dimension non pas d'éternité qu'on vient de voir, mais la dimension cette fois de khibur, d'unité, mais d'une unité un petit peu particulière. Les premiers qui ont été au Harabaït, d'après la Torah, sans parler du Midrash, regardez le cours du 19 mai du Rav Akerman sur Midrash et Manitou. D'accord, j'irai voir. Pourquoi il dit ça ? J'espère que j'ai fait honneur au Rav Akerman et que qui vannent-il les dates d'Olim ? Ce serait un honneur de pouvoir dire les mêmes choses que lui. En tout cas, ce que je vais dire dans la chose suivante, les premiers qui arrivent au Harabaït, d'après la Torah, sans parler des Midrashim, eh bien, c'est Avraham et Yitzhak. Seulement, on nous dit là-bas qu'ils arrivent On ne nous dit pas qu'ils arrivent mais on nous dit qu'ils arrivent C'est quoi la différence entre et 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 bien c'est que toi et moi on avance ensemble mais on est toi et moi Yachdav Yachdav c'est que toi et moi on est un Mamash On est Mamash comme dit l'Admo Azaken dans le Tanya ça c'est Avraham et ça c'est la dimension qui doit être pour arriver au Bet Amikdash Ah, il y a fait mode Ben Simcha j'irai voir C'est la dimension du Bet Amikdash Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire si la dimension du Bet Amikdash ? Ben je vais vous dire Le Bet Amikdash l'endroit du Amikdash par opposition à la ville de Jérusalem qui elle a été conquise par David l'endroit du Bet Amikdash il ne l'a pas conquis il ne le veut pas il veut l'acheter Combien ça coûte ? Goren Aravna Yevusi Le Mont du Temple Combien David l'a acheté ? Ben le problème c'est qu'on a en Mahloquette parce que d'après le Sefer Shmuel et bien il a payé 50 shekel bon c'est pas les mêmes shkalines qu'aujourd'hui évidemment mais 50 shekel top fair enough le problème c'est que quand on va aller regarder dans le livre de Divré Ayamim et bien on se rend compte que David a acheté le Hagabait pour une somme de 600 shekel quoi ? il y a eu une inflation entre entre Shmuel et Divré Ayamim et la main quand on comprend quelle est la relation entre 50 et 600 c'est très simple c'est 12 et donc vous comprenez la comrade Amaséretra Giga va nous dire tout simplement Ben va die David il a donné 50 shekel au nom de la tribu de Yehuda et chaque tribu des 12 tribus ont donné 50 shekel ce qui nous amène à 600 en d'autres termes Arabait a été acheté par Klal Israël en entier car si tu veux intégrer cette dimension là alors tu dois passer par tout le monde tu dois passer par cette dimension de Yardav Yerushalayim Ke'ir Shechou Berala Yardav Matay Bamikdash Yom Yerushalayim pendant 2000 ans a été le rêve de la libération des pierres de Jérusalem maintenant qu'on a libéré les pierres de Jérusalem Yom Yerushalayim doit devenir le rêve de l'étape d'après le rêve du Betamikdash à quoi ça sert à quoi ça sert d'avoir le Betamikdash j'ai dit tout à l'heure Betamikdash c'est la vie mais à quoi ça nous sert d'être rattaché à la source de vie à quoi ça sert concrètement pourquoi c'est quoi le but et bien le but c'est d'arriver à remplir la mission du septième jour et la mission du septième jour c'est c'est d'arriver nous à la dimension de Kedusha arriver à devenir Kedoshim remplir le passout Kedoshim Tiyu Kikadosh Ani c'est notre rôle et c'est l'objectif que nous avons pour reconstruire le Betamikdash c'est pourquoi et bien ce cours c'est pas c'est pas anodin qu'on le fasse maintenant puisque ce cours se fait à une soirée très particulière parce que comme vous le savez alors je vais pas l'annoncer comme ça parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pas compté déjà ou pas mais il paraît il paraît que au niveau de des comptes 40 donc si je calcule bien de ce que représente ce soir ce soir serait donc l'avant-dernier jour de l'avant-dernière semaine c'est intéressant c'est intéressant parce que les Mekoubalim nous ont expliqué que chaque semaine représentait une sphira et que donc l'avant-dernière semaine la sixième semaine représente la sixième sphira qui est la sphira de Yesod et nous sommes donc le sixième jour de la sixième semaine ce qui fait que ce soir nous sommes dans Yesod Sheba Yesod c'est le Yesod du top la base c'est celui qui arrive tout simplement à nous amener de l'état de Yachar c'est-à-dire de celui qui veut faire le bien à celui qui réalise le projet divin il y a un homme qui a pris sur lui de nous apprendre comment on passe de simple être humain à Kadosh qui réalise le projet divin et qui nous permet d'arriver à la dimension du Bet-Amin-Dash cet homme il s'appelle le Ramkhal et ce soir c'est Saïdoula celui qui nous a écrit le livre du Tzadi qui nous apprend à devenir Kadosh et bien c'est ce soir Yesod Cheba Yesod Saïdoula le fait qu'on devienne Kadosh nous permet d'entrevoir l'objectif du Bet-Amin-Dash l'objectif du Bet-Amin-Dash est de nous redonner la proximité avec la source de vie pour que nous puissions exprimer cette vitalité dans la Kédoucha que nous mettons dans le monde et bien si pendant des années des milliers d'années d'exil Jérusalem était un rêve aujourd'hui Jérusalem est un rêve éveillé et le Bet-Amin-Dash est devenu notre nouveau rêve et pour reprendre ce que disait un certain barbu si vous le voulez ça sera pas un rêve mais il est temps qu'on le veuille il est temps qu'on le veuille parce que et bien ce n'est pas que nous qui sommes en stand-by Bet-Amin-Dash ceux qui sont en stand-by Bet-Amin-Dash c'est le monde entier il y a cette agada vous savez personne ne sait si c'est vrai si c'est faux cette agada que Napoléon un jour aurait suivi des juifs comme ça à Tisha Béar il aurait demandé pourquoi ils pleurent et les juifs leur disant que c'est à cause du Bet-Amin-Dash détruit il aurait dit un peuple qui est capable de pleurer 1700 ans après la destruction de son temple mais c'est sûr qu'il verra sa reconstruction personne ne sait si cette agada elle est vraie elle n'est pas vraie c'est que nous sommes maintenant à l'heure où le monde entier attend le Bet-Amin-Dash même s'il n'ose pas le dire c'est à nous de leur proposer cette vision de leur proposer ce rêve nous n'avons pas eu honte pendant 2000 ans de leur dire que Jérusalem pour nous c'est central au moment où les chrétiens ne parlaient pas de Jérusalem et avaient tourné leur regard vers Rome au moment où les musulmans ne parlaient pas du tout de Jérusalem au moment où l'Empire Ottoman faisait de Jérusalem la poubelle du Moyen-Orient nous avons continué à dire Shana Abba Berushalayim on n'a pas eu honte il est temps de ne plus avoir honte de commencer à réenseigner au monde que lui aussi il a besoin du Bet Hamidash et à ce moment-là comme il est marqué dans Ishaïa ou Hanavi les goyim viendront et demanderont qu'on leur enseigne les voix de ce lien à Kadosh Baruch Hu et diront cette phrase que nous connaissons tous qui missionnent Tetzet Torah Udvar Hashem Yerushalayim voilà quelle est notre mission pour le Yom Yerushalayim de Taf Shin Pei de 2020 voilà je pense qu'on a du boulot prochaine étape visite au Bet Hamidash voilà Eli c'était pour toi la référence au Bet Hamidash il s'est endormi il s'est endormi il s'est endormi j'étais en mute j'ai 10 messages reçus non parce que tu te rappelles de ce qu'on devait faire avant le confinement mais le groupe WhatsApp existe toujours et ils attendent ils en redemandent on est en stand-by on est en stand-by ah et oui vas-y question il y a une petite question un peu hors sujet mais mais quand quand on rêve de Jérusalem est-ce qu'on rêve forcément et du Bet Hamidash on rêve forcément le Bet Hamidash la question elle est tournée plus sur le Bet Hamidash pas sur Jérusalem oui ok parce qu'on a pas de faire les Corbanotes dans Jérusalem Hutz le Bet Hamidash Corban Pesach Corban Pesach on peut pas le faire mais Hutz le Bet Hamidash on peut le faire mais quand la hasara manger manger c'est à dire non manger il y a d'autres Corbanotes qu'on peut manger dehors mais bon non mais ce que je veux dire dans l'idéal de Jérusalem on parle forcément Corbanotes ou il y a une possibilité d'imaginer le construction du Bet Hamidash tu parles d'un Bet Hamidash de Jérusalem tu veux faire un Bet Hamidash vegan quoi non mais tu nous as pris pour qui le Rambam certes c'est vrai que le Rav Kouk qui te dit salut comment ça va alors ne la chripe pas mais tant que la vache ne te dit pas une Michna c'est bon tu peux y aller tu peux te faire un steak à Val Bik Doucha mais je pense que ta question en fait elle vient du fait qu'on est très très loin de comprendre et ça fait partie des sujets qu'il faut étudier qu'on est très très loin de comprendre à quoi ça sert les Corbanotes parce que si on pense que les Corbanotes c'est pour donner à manger à Dieu parce que sinon il est vénère on n'a pas vraiment compris de quoi il s'agit ça est bien mais effectivement c'est un autre sujet ça peut être intéressant voilà les Balou alors je suis Haksaméach à tous Amen Amen Bye